Salut le peuple, une intro très rapide pour vous parler de Skin Baron, c'est un site où vous pouvez acheter et vendre vos skins pour du vrai cash tout simplement, faire des transferts après sur Paypal ou en virement bancaire, moi c'est pour ça que j'utilise le site. Vous avez un lien d'affiliation dans la description pour vous parrainer ou si vous achetez des skins je vais tout simplement toucher une commission. Et le site est vraiment 100% legit, vraiment je me porte garant là-dessus, je l'utilise moi-même et bien moins cher que le market steam. Donc si vous cherchez un site où acheter les skins et surtout où les vendre, vous pouvez prendre celui-là. Merci les potes de prendre mon lien dans la description. Bonjour Youtube, bienvenue sur cette vidéo, on va attaquer la nouvelle méta un petit peu, je vais donner ma réaction un petit peu sur la mise à jour sur la nouvelle carte D2. Juste avec le changement de porte qui change fondamentalement toute la carte. Donc bienvenue à tout le monde, abonnez-vous ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à laisser un like si vous appréciez les vidéos analyse, tuto comme là je suis en train de faire. Donc là on est sur D2, fondamentalement la map il y a juste l'ouverture de la porte qui a changé mais ça va changer toute la méta, tout le système de rotation et fondamentalement la défense comme l'attaque. Donc je vais me placer du point de vue de la défense, alors avant sur D2 on était obligé d'avoir un fixe, obligatoire si tu n'as pas de fixe sur le BP pour gagner du backup, pour ralentir le backup et avoir justement ton pivot qui vient de t'aider et après être à 2 pour faire un stop. Voilà, si tu ne fais pas de stop en B, le B il est perdu et il est fini. Et tu es ici, tu réceptionnais les mecs qui rentraient là et qui rentraient là et si tu n'avais pas de point d'appui tunnel, enfin c'est des zones très fermées. Donc même un 2V4, un 2V3, un 3V5 quand tu es en terreau, bombe plantée, c'était free quoi. C'était vraiment le BP le plus facile à tenir en tant que terreau une fois que la bombe est plantée, c'est clairement le B parce que c'était très fermé. Là, ce que ça va changer justement, parce que cette pose était extrêmement forte, avant tu pouvais même te mettre ici comme ça et garder justement l'ouverture de la porte dans ce sens et tenir une ligne. Là maintenant vu que c'est ouvert, tu peux tout simplement te faire dézoner avec l'avantage à la décale, en plus l'avantage elle est sur la droite. Donc déjà ne serait-ce que décaler sur la voiture pour vider ici, je sais qu'il n'y a rien, derrière une HE ou une molotov pour dézoner la caisse magique, on va appeler ça la caisse magique. Déjà ça te vide toute cette zone et après juste des flashs par dessus et tu as tout ça où tu flashs juste comme ça quoi, juste à la bas les couilles, ça flashait comme ça, ça flash toute la droite du BP, pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà, juste une flash comme ça, ça flash toute la droite du BP et donc tout est plus ou moins vulnérable. Donc en tout cas pour la retake, vous voyez que c'est faisable. Donc côté terreau ça va être plus difficile à défendre, côté CT ça va être plus facile à reprendre, mais côté CT ça va changer aussi fondamentalement la défense. Comme je l'expliquais au début, on était obligé de laisser un fixe BB pour ces raisons. Aujourd'hui on peut totalement jouer, on va dire en retake. Ça veut dire qu'avoir un mec ici, plus avoir un mec ici qui prend son mid et qui prend un peu le tunnel. Donc avoir on va dire un mec là, un mec là ou un mec ici, un mec ici, on a des grosses rotations, on a une force, on a la force au centre de la carte. On défend très fort le mid, on peut être deux, on va dire côté pente B et avoir un backup très rapide parce qu'on a une visu tout de suite ici par exemple, à la waft etc. Même en rifle, parce qu'après on peut jouer la redake. Ou alors, vous allez pouvoir faire de nouveaux types de crossfire, c'est à dire qu'avant, être ici c'était une catastrophe. Côté c'était, vraiment les pauses qu'il fallait faire, c'était systématiquement être QBP dans la micro ligne ici, gagner du temps après derrière la caisse. Ou alors, faire un kill ici après gagner du temps derrière la caisse pour attendre que le backup arrive. Maintenant, avoir un mec là, avec juste ton pivot, juste ton pivot ici, qui paye pour toi. Maintenant, il se cache, dès que ça passe ici, il y a le swing, rappelez-vous du principe du swing, je l'avais expliqué dans une analyse de vitality. Donc là, je fais un kill, je swing, il fait un kill, je swing. En gros, c'est un échange d'activité, en gros. Donc ça change tout, juste cette ouverture de porte change tout. Ça change la rotation, les crossfire, ça ouvre de nouveaux crossfire entre guillemets. Ça, c'était une pause morte. En CT, il n'y avait jamais personne qui se mettait là, à part quand t'es en écho pour surprendre. Mais pour défendre ici, tu te fais débouler dessus, t'avais 4 mecs qui te déboulaient en terre au-dessus. Là, t'étais mort ici, donc cette pause n'était jamais prise. Alors que là, ça fait totalement un crossfire avec un appui ici. Après, tu vas me dire, ok Malek, mais alors on va isoler. Ça force aussi une CPL, c'est obligé maintenant. Ça force systématiquement. Bon, j'ai pas la smoke. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Ça force la smoke. Bah voilà. Ça force la smoke ici, obligatoire. Donc ça veut dire que il y a un signal sonore, il y a le rebond et tout machin. Donc ça veut dire que si t'es en retake de l'autre côté, riff ou waouh, c'est pareil. Tu vas voir la smoke arriver. Donc tout de suite, tu peux contre-stuff, traverser et réceptionner par exemple. Tu peux être juste en truc comme ça. Staff en main comme ça, Staff en main, 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 Staff en main. Tu vois la smoke arriver. Tu prends en tumolo, ça déboule dans la smoke. Après, il y a un nouveau système de défense qui peut être fait. Juste au niveau fondamental. D'accord ? C'est à travailler, c'est à expérimenter bien évidemment. Mais juste au niveau fondamental de la défense, il y a des nouveaux trucs qui peuvent être faits. Et pareil pour la retake. Pour la retake, ça va renforcer toute cette zone. Avant, c'était des poses un peu mortes ici et tout. On était un peu dans la merde et tout. Bah là, maintenant, étant donné que là-bas, il y avait systématiquement un terreau là-bas. Là, maintenant, ça va devoir dézoner. Il va falloir être très fort sur le VP. Ça veut dire qu'un caché ici, anti-flash. Cette caisse va devenir très très forte. D'accord ? Parce qu'on est totalement ici en ligne cassée. On peut avoir un qui est cassé ici. Donc ça, ça va être une pose très très forte, ça, maintenant, en retake. Et donc, il va falloir systématiquement mettre une belle molo de retake. Voilà. Pour moi, ici, là-bas, il n'y a pas de molo à mettre. Mais pour moi, ici, donc ici, et plus la tâche. Cette molo va être indispensable. Voilà. Cette molo va être indispensable pour dézoner sous la lucarne et dézoner cette caisse. Parce que le mec est obligé de reculer ici, d'ouvrir sa ligne. D'accord ? Il ne peut pas être ici accroupi, caché et gardé là. Il est obligé d'ouvrir sa ligne ici et s'exposer à toutes les flashs. Donc cette molo va être obligatoire sur les retakes. Et forcément, ça sera plus ouvert. Donc juste petite molo. Ici, là, on joue la Yem. Et on envoie des flashs comme ça à la Zub. Et ça ouvre tout le BP, quoi. Donc ça, c'est tout simplement magnifique. Voilà ce que j'en pense. Merci d'avoir suivi cette vidéo réaction. Merci pour vos messages aussi de soutien sur les réseaux sociaux, si vous avez suivi un petit peu mon actualité ces derniers temps. Et abonnez-vous, ceux qui ont apprécié. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada